C'est un retour, mais il y a des années qu'il est sur le retour. Philippe Castelli ! Et à côté de lui, afin qu'elle voit de plus près ce que peut-être, un Castelli simplex, notre ethnologue préférée, la femme qui s'est le stylo à la main le plus penché sur les hommes ces dernières années, Isabelle Alonso. D'autres spécimens que je vous conseille aussi, si vous les aimez bien enveloppés, Carlos. Et puis, l'incontournable, mais si vous voulez le contourner, ça mettra pas mal de temps, Jacques Martin. Et à propos de Jacques Martin et de Carlos, et puis un peu de votre serviteur, on a envie de demander à M. Castelli de reposer sa fameuse question, et quand vous faites le tour de vous-même... Ah oui, Carlos, quand tu fais le tour de toi, à quelle heure rentres-tu ? Ça fait deux fois que je ne tombe pas de décence quand je fais mon tour. Je n'ai pas assez d'essence, il faut que je fasse le plein d'essence avant. J'ai fait partie du club des gros, mais je ne suis plus gros. Non, vous n'êtes pas plus mec qu'avant, mais on s'habitue à tout. Non, 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 j'ai resserré mes costumes. Et puis, sachez que le piano est occupé, mais il n'abusera pas de son temps. Il sera libéré un jour. Puisqu'il joue avec un seul doigt par Bob Castell. Bob Castell, qui est l'élève de Charlie Oleg, et qui est le seul pianiste qui joue avec des moufles. Vous avez dit qu'Isabelle se penche sur les hommes, mais est-ce que les hommes se penchent sur elle ? Ah, ça, elle n'a pas témoigné là-dessus. Non, ils se vautent sur elle. Non, mais étant donné les témoignages qu'elle donne sur les hommes, elle a dû en approcher pas mal. Oui, je fais des statistiques personnelles. Il n'y a pas là, Philippe, que madame a déroulé du câble ? C'est pas très galant, mais... Du câble dans le meilleur des cas. Oui, je comprends pas tout, moi. Le vermicelle et le câble. Isabelle, vous êtes persuadée que la grosseur de l'engin fait la qualité de l'homme ? Non, je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est une preuve que vous n'avez pas bien lu mon livre. Non, ce n'est pas si j'ai pas lu votre livre du tout. Non, non, pas du tout, absolument pas. Écoutez, ça emballe pour vous faire injurier. Mais pas du tout pour vous faire injurier. D'ailleurs, je vous dis que ça n'a rien à voir. Vous avez brutalement dit, oui, du câble, s'il y en a. Comme si, c'était très important dans la vie. Non, parce que c'est pas toujours du câble. C'est vrai que c'est quelque chose de petit et mignon. Non, non, ça, c'est une obsession purement masculine. Non, non, je ne l'ai pas du tout, moi, pour ça. Vous inquiétez pas, il parle que de tout. Oui, non, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Toi, c'est une question de souvenirs, sérieux. On peut faire toutes sortes de reproches à Castelli, mais c'est des choses qu'il n'évoque plus depuis longtemps. Oh là là. Les mythes s'y sont mis. Il n'y a pas que la mémoire qui flanche. Mademoiselle Alonso, c'est d'origine espagnole. Absolument. Très bien. Habla usted espanol? Si, y usted? Buen? Bien. Adios, mi España querida, dentro de mi alma, te vievo metida. Soy un emigrante, jamás en la vida, pobre soledad. On demande Ginette au téléphone, de la part de Robert. Attention pour la série de tango. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de oejos negros, cielito lindo, la contrabando. Ay, 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 canta, no llore. Porque cantando se alegre, cielito lindo, los corazones. Je dis bravo. Non, non, je dis bravo. Un peu approximatif au niveau de l'accent tonique, mais bien. Il parle comme vous, la vaca espagnole. Oui, mais je veux vous dire, c'est au bas de... Enfin, ça tient plus à cette heure-là de la sérénate qu'il vous donne. C'est quand même un bon signe. Ah oui. Ah oui, ils ne le font pas à tout le monde. Vous dansez le tango? Ça dépend avec qui. Ah ben merde. Si vous voulez danser le tango, il faut aussi pousser sa voiture en même temps. C'est un tango, mais vous l'avez dans le dos quand vous voulez. Écoutez, il faut mieux le tango Castelli que le slow génique. Vous n'aviez jamais vu Castelli, Jacques Martin et Carlos de près. Non, je ne les avais jamais vus d'aussi près. C'est la nature humaine. Ben oui. Dis donc des brises, parce que tu as été malade, il faut que tu casses les bonbons. D'abord, je t'emmerde. Charmante enfant, vous n'avez pas fait votre service militaire? Eh ben c'est ça, l'armée. Non, mais ce sont trois beaux spécimens. Je n'ai rien dit, ne me mettez pas dans le camp. Pas encore, mais ça va venir. À l'armée, on est très près de Marivaux. Est-ce que les sœurs peuvent venir le chercher, là? Est-ce qu'on peut le remettre dans sa boîte, là? Parce qu'il commence à sentir... Bon, voici la première citation que nous envoie Mme Borin de Bougival. Mme Borin? Beaucoup, dites comme tout le monde. Qui a dit, la statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre. Oui, Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous avez vu comment il a répondu? Il répond avant la fin de la question. Oui. Oui, il a l'air idiot comme ça. Un peu de respect, s'il te plaît, pour ce monument de la déliction. Mais est-ce que tu vas me foutre la paix, quoi? Question de M. Défossé de... De gagner. De gagner. Bien. Je connais même l'adresse de M. Défossé. Ah ben depuis le temps, ça fait 25 ans que je gagne. Mme Daligon de... Digoin. Eh ben voilà. Qui a dit, lorsque le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt? C'est un belge, non? C'est un chinois. Confucius. C'est Confucius. Bonne réponse d'Isabelle Allongeux. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous l'aviez répété, ça? Non, pas du... Oh, du don. J'ai l'impression que vous vous connaissez. Non, mais c'est... Ah ouais, quand c'est les autres qui répondent avant la fin de la question, c'est qu'on a répondu. Non, non, mais parce que... Je le connais, vous êtes son genre. Regardez-le, il rougit, il rougit, il rougit. Vous allez le faire à votre disque. Il va vous le proposer à l'entracte. Ça vous plairait de travailler avec moi? Attention, vous êtes charmante. Il y a des voitures spacieuses. Il y a deux plumards, un bidet à l'arrière, c'est super. Ciné porno. Comment vous le savez, vous y êtes allé? Et alors, comment vous croyez qu'on est rentré ici? On a couché? Donc vous serez bien obligés de coucher. Et même la pianiste. Bien sûr. Et en ce moment... Regardez, attendez, il y en a deux qui sont en attente, là. Regarde. Il peut vous prendre qu'à la fin de la semaine. Cher madame Alonzo, sachez... Est-ce que votre père tient un café? Absolument. Alonzo, café-barre. On ne lui a jamais fait, celle-là. Sachez, si vous l'avez déjà compris, que rien ne vous sera épargné aujourd'hui. Alonzo, quoi? Allons à l'hospice. Il va faire un huitième enfant. Un huitième enfant. Monsieur Martin, c'est plus de votre âge. Arrête, monsieur. Enlève ta culotte. Tu m'en vas c'est pas de ton âge. C'est plus de notre âge. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai marre de la presse. Alors, ils disent le doyen de la télé. Ils disent, comment ils disent? Le papy. Mon cul! J'ai même lu un papier où on parlait de vous. Et c'était intitulé les dinosaures. Oui, le dinosaure aussi. Question de madame Varin. Quelle expression est utilisée pour désigner un professionnel chargé du recrutement des cadres de haut niveau? Un chasseur de tête. Un chasseur de tête. Bonne réponse d'Isabelle Alonzo et de Carlos. Un chasseur de tête. Oui, Isabelle Alonzo a dit. Mais vous chassez les têtes, vous? Non. Non, plus bas. Non, non, non. Pas plus bas non plus. J'attends qu'on me chasse. Oh, bien dit. Carlos demande si vous êtes très dragué. Oui, suffisamment, ça va. Terriblement, suffisamment. Vous avez ce qu'il faut. C'est dommage, vous ne sortirez pas le catalogue. Elle est belle, elle mignonne, elle a des dents superbes. Des dents superbes. Couleur de peau très intéressante. Des cheveux plantés d'une façon brue. Un peu indienne. Et je ne lui ai pas filé cher avant l'émission. Et puis regarde, elle a une très belle écharpe. Oui, c'est bien. Elle sent bon. C'est pour une écharpe, toi, très jolie couleur. Bon, maintenant, vous pouvez l'acheter, il l'a touchée, ça va sentir. Elle achète une écharpe et tu la touches. C'est fini. Maintenant, vous allez vous promener avec Roquefort. Et tu sais comment on dit fromage fort en Belgique ? Non. Fromage ! Eh bien, voilà, elle est drôle, celle-là. Oui, mais je n'ai rien compris. Ce que j'aime bien, c'est le collier, là. Oui, c'est vachement... Si, c'est drôle, reconnaissons-le. C'est parce que c'est nous qui payons les colliers. Je suis pliée. Oui, vous pouvez être pliée. Ça ne court pas les rues, les mecs qui payent des colliers, je ne voudrais pas dire. Tu as préjudique, tu prends ce que tu veux. Oui, moi, j'achète tous les bijoux de ma femme. Non, parce que je les mets aussi. C'est moi qui les porte. Parce qu'il les récupère après le divorce pour la suivante. Oh, ouais. Oh, ben, vraiment. Oh, là, là, là. Elles sont toutes parties avec leurs affaires. Attends, j'ai un copain qui a fait mieux que ça. Il a offert un magnifique diamant pour le mariage à sa femme. Et 8 ans après, il divorce. Et là, j'avais porté cette bague, parce que le diamant était énorme. Il avait été acheté chez un bijoutier, tous les deux. Et elle dit, bon, je vais aller retourner voir le même bijoutier. Il va me la reprendre, peut-être moins chère et tout, à l'avoir. Et le mec qui me regarde dit, mais madame, c'est du verre. Il dit, comment, mais on est venu chez vous. Oui, quand vous l'avez acheté chez moi. Mais votre mari, il me l'a vendu 4 jours après votre mariage. Et il a fait mettre du verre à la place. Donc, elle était contente avec son diamant. Et s'il ne s'était jamais divorcé, je n'aurais jamais aperçu que son mari était un enfoiré. Il avait vendu le lendemain la pierre, 40 briques. Et c'est le diamant que vous avez dans l'oreille, là ? Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, je n'ai plus des anneaux de côté, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Parce qu'il est beaucoup plus grand. Moi, je vais te dire, ils sont toujours partis avec nous. Parce que je balance tout par la fenêtre. Je désinfecte. Ah, toi aussi ? Moi, j'habiterai le chaussée, puis j'ai des filets. Oui. Bon. Madame Martin, si vous nous écoutez, vous savez ce qui vous attend. Madame Martin, elle est très heureuse. Elle est passée par la fenêtre une demi-heure. Puis arrêtez mes divorces. Quand on appelle Madame Martin, il y a au moins 15 femmes qui se lèvent en France. Mais non, mais c'est marrant, cette légende. J'ai divorcé deux fois. Pas onze. Deux. Oui, mais il n'y a pas eu les mariages à la mérite. Ah, parce que les autres, vous ne les avez pas épousés. Ah, ben, oui, vous aussi, hein. Mais deux divorces, c'est normal. Oui, c'est tout cas. C'est à partir du 15e, cette bénédiction. Oui, c'est Edi Barclay qui a les recours. Regardez, prenez l'exemple sur M. Castelli qui n'a jamais été marié. Mais il n'aime pas ça. Mais tu ne peux pas te marier avec un CRS, c'est interdit, en fond. On ne peut pas divorcer d'un CRS. C'est impossible. Je n'ai jamais divorcé. Il faut faire une manif. Pourquoi vous n'avez jamais été marié ? Mais je ne sais pas ça, je n'ai jamais divorcé. Non, mais ce n'est pas le problème. Arrête, il aurait fallu que tu te maries. Divorcer, ça signifie qu'on est marié. Une première fois, comme être cocu, ça signifie qu'on a couché avec une femme. Et que ça n'a jamais été cocu. Et que la femme est belle. Et une femme belle, oui. Ah bon, on ne peut pas être cocu d'une femme moche ? Mais non. Pourtant, on peut être cocu d'un mec moche. On est beaucoup plus cocu avec les moches qu'avec les belles. Ah bon ? Monsieur s'y connaît. Non, mais le problème, c'est que le divorce, ce n'est pas très important. Tout le monde est cocu. Mais le problème d'être cocu, ce n'est pas grave. C'est simplement de savoir qu'il y a un autre mec qui sait du peu de quoi il est content. Vous vous contentez tous les jours, ça j'ai dit. Oui, M. Castelli, vous n'avez pas dit pourquoi vous n'aviez jamais pris une femme contractée ? J'ai été cocu 50 fois. Non, on ne vous parle pas de ça. Pourquoi vous ne vous êtes jamais marié ? Oui, marié avec une femme. Oh, parce que c'est les engagements, ça va en remercie. Oui. Parce qu'il n'y en a aucune qui a voulu, quoi. Arrête. Non ? Ce n'est pas ça. Vous n'écoutez pas, Lady Di a dit. « I regrette. » « I not bested by Castelli, the beautiful man. » Elle a dit ça. Elle a dit ça. « I love, I love Castelli. » « But I resemble I my husband. » « It is the great oreille pour se tenir. » Si tu aurais été heureux avec Lady Di dans ton deux pièces cuisine linoleum. Tu n'as pas cherché à... Avec un trou dans la baignoire pour faire pipi. Une brosesse qui puisse te faire le... Oui, le CRS, dans ce cas-là, il serait devenu quoi ? Je ne sais pas. Il a choisi... « Non, moi, je ne crois pas qu'il vive avec un CRS. » « C'est une blague. » « Pas très grand. » « Pas très grand, mais... » Parce qu'on a toujours cherché une raison. On s'est dit « Pourquoi il a huit de ce mec ? » Et on a mené une enquête. Et petit à petit, on a su la vérifier. Alors, ce qui était marrant... Ils font semblant de se détester comme ça, mais... Tu parles, tu parles. Ils partent main dans la main. Il s'amène toujours avec des fleurs. Oui. Et comme il le regarde... Regarde ce regard magnifique qu'il pense. Ça passe pas. Vraiment, vous savez, s'il fallait lui faire pour le solové du bouche à bouche, j'hésiterais. C'est pas gentil, moi. J'irais franco, moi. Enfin, j'enverrais franco, plutôt. Il est mort, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une femme et 4 hommes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Carlos, Jacques Martin, Philippe Castelli. Au piano, Bob Castel. Alors, question de Madame Douchy. Douchy, qui habite la Varenne. Comment on peut habiter la Varenne ? Oh, c'est joli, la Varenne. C'est là où habite Charles Trénais. Vous connaissez la Varenne ? Oui. Vous voyez l'église ? Oui. Et le café en face ? En face, l'Hormon de Pente. Oui, l'Hormon de Pente. Voilà. C'est près de l'Ossuère. Vous voyez ? Est-ce que je peux poser ma question ? Pose-la, ma grande. Parce qu'en l'espace de 10 minutes, je me retrouve vivant en concubinage avec Castelli et privé de mes moyens d'existence. C'est beaucoup, quand même. Allons-y. Alors, Madame Douchy de la Varenne demande, en cuisine, comment se présente une volaille à la crapaudine ? Comme ça. C'est aplati. Et qu'on fait griller comme ça. Voilà. C'est une volaille qu'on aplatit. Qu'on aplatit d'un grand coup de poids dans la gueule et on la met comme ça, à cuire. C'est une bonne réponse de Carlos et de Jacques Martin. Vous ne connaissez pas bien en cuisine, hein ? Pas tellement, ce n'est pas ma spécialité. Venez chez moi, je vous ferai tous mes pieds. Elle fait une très bonne paella. Non, absolument pas. Mais ma mère en fait une très bonne si ça intéresse quelque chose. Si, moi, je viens. Vous pouvez me loger aussi. Bah, évidemment. Sa mère a un grand lit. Bah, dis donc, c'est pas une poubelle le lit de ma mère et ça va, ouais. Tu laisses tabler sa mère tranquille. Qu'est-ce que t'as à me faire comme ça ? Vous avez des soeurs ? Vous avez des soeurs ? Combien ? Une. Est-ce qu'elle a plus de 14 ans ? Oui. Ah, ça me dégoûte. Au lieu de promener. Viens, mon petit bijou, viens, je vais te donner des bonbons. Viens, on va jouer à la glissade savoyarde. T'as pas des cachous ? C'est tout au fond de la poche. Voilà. Il y a un trou, tu vas chercher. Bon, maintenant, il vous a fait le numéro du vieil obsédé. Oui, il est super crédible, hein ? Très bien. Mais oui. Alors, question de Mme Lopez de Montluçon. Le 1er avril 1957, le boxeur français Alphonse Salimi, vous savez, celui qui disait « Je vais venger Jeanne d'Arc, je vais venger Jeanne d'Arc, devient champion du monde en battant l'italien Mario Dagata. » Dagata, 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 c'est l'écran. Voilà les Dalton. Dagata, Dagata, Dagata. Dagata, Dagata. Voilà les Dalton. Écoute de sommeil. Dagata, Dagata. Voilà les Dalton. Alors, si vous voulez me laisser aller au bout de la question qui va provoquer... C'est comme en amour, il dit toujours « Laissez-moi aller au bout, vous verrez que ça marche. » Oui, je pourrais vous dire aussi « Pépère, on ne va pas y passer la nuit, hein ? » Bon, alors... Si vous n'aimez pas la barre fixe, n'en découragez pas les sauts. La question est celle-ci. Oui. Pourquoi ce challenger d'Alimi, Mario Dagata, dont c'était le plus grand combat, n'a-t-il fait aucune déclaration, ni avant, ni après ? Il était sourd, muet ! Il était sourd, muet de naissance. Voilà. Bonne réponse de Jacques-Marc. Et il perdait la moitié du plaisir, parce que quand on file son poing dans la gueule, ce qui est agréable, c'est le bruit que ça fait quand la mâchoire se brise. Ah oui, il plaît ! Je ne me suis jamais battu de ma vie. Ah, aussi une fois, ça frappait le petit, là. Dis-moi qui. Ton rival ? Et tu t'es battu, toi, mon grand Carlo ? Qui avec qui ? Non, je ne me suis jamais battu avec qui ? Ah, non, non, je ne sais pas. Oh, ça, c'est une légende. Non, non, si j'avais eu à le battre, je l'aurais fait frapper par quelqu'un d'autre. Pour me servir les mains. Non, c'est pas... Ça, c'est un krach, tu vois. C'est des krachs qui... Non, non, je m'inquiète. Non, je ne me suis jamais battu. Mais on m'a cassé la gueule une fois. Ah bon ? J'étais en Belgique, puis il y a un mec qui est arrivé. Puis il m'a dit, Martin ? Il est parti, puis il est revenu, il me dit, excuse-moi, je m'en suis trompé de Martin. Je te jure que c'est vrai. Il s'était trompé de Martin. Mais j'ai pris une banlieue, dis-donc. Alors du coup, je l'ai engagé. Comme garde du corps. Il était... Il ne me prenait pas cher, il essayait de sauter. Moi, j'en ai pris aussi, il est belle, dans l'étrange. Toi, je sais que tu es un bagarre. Non, non, je ne suis pas un bagarreur du tout. Ça pue assez fort. Ben oui, c'est banal. Mais c'est très dur, avec un nom banal, de se faire un nom propre. Qui c'est plat ? Oui, mon cul. C'est même pas un nom idiot, un nom idiot. Oh, et toi, Castelli, ça fait urbain. Ça veut dire les petits châteaux ? Oui, ça fait petits chapeaux, petits châteaux. Chez nous, rien n'est petit, ma chère amie. C'est qui ? Oh là là. Tu ne vas pas montrer ta nouille à madame. Il vit avec un CRS, c'est au courant, Isabelle. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ? Il s'est fouetté le soir, l'autre, il lui fait des nouilles. Quand il ne rentre pas à l'heure, là, il prend une trente. Et alors, c'est bien ? Oh, tu ne dis pas ça quand tu as la matraque, tu en as... Mais non, tu nous l'as raconté ici. C'est pas vrai qu'il nous l'a raconté ? Oui. Ah, tu vois, menteur. Oui, il est, Maurice. Et Maurice, vous nous avez même dit qu'avant Maurice, il y avait eu Robert, qui était un pompier sans casque. C'est pas du tout, c'est Kersosan qui m'avait attribué... Ça, je savais qu'il en était, Kersosan, mais que tu le dises. Toi, c'est écoutant. Je vais lui téléphoner, on va se marrer. Il m'avait attribué un camionneur en disant que j'avais été... En le voyant, j'avais été transporté. Le service n'est plus fait ici. Avec des jambes comme ça, d'habitude, on les met au balcon. C'est Philippe qui a voulu que le bascon soit en vert. Parce que vu de la hauteur où il est, il voit tout.